Il y a une dizaine d'années, Bernard Vandenberg a racheté 20 hectares de vergers dans la région de Dallem. A ce moment-là, il n'avait pas imaginé la tournure que prendrait sa petite entreprise. Les aléas de cette production de poires en monoculture et vendus essentiellement à l'exportation ne lui ont pas laissé le choix. J'ai arraché trois derniers hectares cet hiver. Donc tous les arbres sont partis, on a revendu tout le matériel, on a arrêté complètement cette production de poires conférences. L'histoire ne commence donc pas très bien, mais Bernard et sa famille ont décidé cette année d'organiser pour la première fois une journée portes ouvertes à la ferme, car la situation a bien changé. Aujourd'hui, on cultive des fraises, des asperges, des cerises et encore des pommes et des poires, mais des variétés très spécifiques qu'on retrouvait avant dans le pays d'herbe. On a vraiment rechangé toute l'exploitation. De nouvelles productions s'étalent tout au long de l'année pour en arriver là. C'est toute une stratégie qui a été mise en place. On a voulu partir sur la culture de la fraise. On a voyagé, on a été à l'étranger pour essayer de trouver des bonnes variétés, pour voir aussi des techniques, comment ils travaillaient et tout ça. La serre, on est revenu de là avec plein d'idées. Et avec l'énergie de se lancer et d'investir, les serres performantes permettent une culture en hauteur pour faciliter la récolte et elles sont équipées pour récupérer toute l'eau de pluie. C'est elles d'ailleurs qui assurent 100% de l'arrosage grâce à un grand bassin de rétention. Les récoltes s'étalent de mai à septembre et elles sont vendues dans des ravis en carton pour éviter la pollution du plastique. Notre but quand on a réfléchi à tout ce concept, c'était vraiment de travailler une fraise qui avait du goût tout en respectant la nature et l'écologie. Quand on mange ça, on retrouve le goût de la fraise qu'on avait avant et c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Même philosophie du goût et du développement durable pour la culture des asperges avec ces drôles de films qui n'ont rien de plastique, totalement biodégradables. Ils disparaissent en quelques semaines mais permettent des récoltes plus précoces pour allonger la saison de production et aussi de commercialisation. Car le deuxième pilier de la stratégie de Bernard, c'est la vente directe dans un kiosque ouvert toute la journée en saison, dans un distributeur automatique et dans quelques magasins partenaires, un circuit court qui s'appuie également sur une politique de prix partagée par des producteurs en Wallonie, le label prix juste. Le label prix juste nous permet de pouvoir établir avec eux un coût de production et un prix de vente qui soit autant juste pour le consommateur que pour nous producteurs. Grâce à la commercialisation en direct, Bernard devrait récolter cette année les fruits de sa nouvelle stratégie. Avant on s'occupait de la production, on ne s'occupait pas du commerce et le commerce était fait par les autres, par les marchands et par les criers et ils ne nous laissent plus rien avec la Power Conférence. Donc on a décidé de reprendre notre destin en main et de reprendre le commerce en main et de pouvoir avoir des productions gérables et plusieurs productions qui permettent d'avoir une meilleure stabilité financière pour l'exploitation. Une stabilité pour l'exploitation et des produits locaux de qualité pour des consommateurs avertis, eux aussi gagnants. Sous-titrage Société Radio-Canada